Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo qui sera la dernière journée je pense puisque j'ai énormément filmé aujourd'hui Alors je reviens pour un petit vlog qui sera un vlog de... 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 de night ? Non je déconne qui sera un vlog sur le village shopping de Mass Mekallon donc qu'est-ce que Mass Mekallon ? alors Mass Mekallon en fait c'est... j'ai réussi à dire 3 fois le truc en l'espace de 10 secondes record donc en fait c'est un village que j'ai pu aller visiter qui est accessible à tout le monde, je veux dire c'était pas ouvert juste pour moi hein mais voilà c'est un village outlet comme vous pouvez trouver en France pas loin de Disney tout comme vous pouvez trouver aux Etats-Unis tout ça en fait c'est vraiment une sorte de village comme avec des maisons c'est hyper bien décoré, je vous mettrais évidemment des vidéos sur le côté, vous pourrez voir un petit peu j'ai été invitée dans le cadre d'un événement blogueur, blogueuse, youtubeur, youtubeuse pour venir justement découvrir ce village que je ne connaissais pas du tout donc j'ai eu la chance d'y aller accompagnée de certaines blogueuses que je ne connaissais pas du tout et d'autres que j'avais déjà vu plus ou moins sur Twitter et évidemment la plupart des filles des demoiselles de Bruxelles j'ai été très contente de partager cette journée avec elles alors nous sommes partis à 10h30 de Gare Centrale donc Gare Centrale en plein coeur de Bruxelles et nous nous sommes dirigés vers Masmekellen, le petit village donc nous avons pris un bus et nous avons été jusqu'à ce village tu vas bien jusqu'à là ? on nous a remis euh... non, non j'ai dit n'importe quoi j'ai fait plein de ta gueule au derrière donc arrivé là-bas nous avons été accueillis par Céline qui s'occupe de tout ce qui est communication pour Masmekellen et nous avons été manger chez Elise Gourmet Burger donc je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas du tout apparemment c'était connu, bon voilà ou vous pouvez manger genre des hamburgers ou des trucs comme ça un petit peu revisité avec ou sans pain enfin vraiment pas mal de trucs, j'ai beaucoup aimé j'ai mis des photos d'ailleurs sur Instagram pour partager ça avec vous et j'ai filmé un petit peu, donc vous verrez mon hamburger donc moi j'avais pris un hamburger au poulet avec un chutney de mangue et je ne sais plus quoi c'était plutôt pas mal, alors question calories clairement c'était pas du tout ça mais comme on a marché toute la journée et tout et tout et puis bon voilà, il faut savoir, ça fait un plaisir de temps en temps j'étais très contente de pouvoir le faire avec mes amis et ensuite nous avons été dans la VIP room donc la VIP room c'est là où on nous a reçu pour nous parler un petit peu des différents enjeux que nous allions faire afin de gagner des bons d'achat également nous avons pu découvrir un petit peu toutes les personnes je voyais d'ailleurs, je remercie les personnes qui m'ont aidé sur Twitter pour trouver le mot du livre dont j'avais besoin j'aurais d'ailleurs un cadeau pour vous grâce à ça puisque je vais acheter des petites choses pour vous les rajouter dans votre lot concours que je suis en train de préparer et j'ai pu m'acheter un cuiseur vapeur comme vous avez pu le voir sur Instagram alors je pense que je suis la seule qui parmi toutes les boutiques genre Hux, il y avait quoi encore ? Michael Kors, Icewatch, Lauren Miller, Allsense, je sais pas Puma, enfin tellement de boutiques, Tommy Hilfinger, plein de trucs comme ça qui a acheté un cuiseur vapeur et bon voilà, je suis quelqu'un qui pense avant tout à sa ligne qui pense à perdre du poids en se faisant plaisir j'adore la cuisine j'ai ressorti justement mon cuiseur vapeur puisque j'en avais déjà un mais qui était un peu vieux de la vieille et je l'utilise tous les jours et voilà donc du coup là j'ai pu ce midi tester enfin celui-ci et il est génial j'ai vraiment hâte de pouvoir faire encore plus de recettes faire des verrines chaudes, des petits gratins, des petits trucs à la vapeur ça va être génial, je vous en parlerai un peu plus dans un blog de live qui sera là mercredi et donc si j'ai déjà fait ce blog de live je vous le mettrai juste ici que vous puissiez aller le voir en image sinon après on a continué notre journée donc on a été dans différentes boutiques, j'ai vu plein de choses j'ai vu ma copine Kim chez Zorowski c'était un truc improbable, je veux dire ça fait un moyen qu'on ne s'est pas vu parce qu'on a pas le temps et là quand je suis rentrée chez Zorowski j'ai mon coeur qui a explosé, je suis tombée pile poil sur elle enfin c'était un truc de ouf quoi, tu crois que c'est ta meilleure amie alors que tu t'arrives pas à la voir enfin bon bref, ça on s'est promenées, on s'est amusées j'ai partagé un très bon moment avec Stéphanie et toutes nos autres copines ensuite qu'est-ce qu'on a fait ? nous avons repris le bus vers 4h 4h15, 4h30 quelque chose comme ça direction Bruxelles, nous sommes rentrés j'ai passé, voilà, on avait passé une très bonne journée des souvenirs plein à la tête et je reviendrai bien évidemment chez Mass Mekalon puisque j'ai envie d'y emmener mon chéri mon expérience au sein de ce village, je l'ai trouvé super bien par contre j'ai trouvé des points négatifs dans le sens où, en fait, comme c'est néerlandophone les gens parlent beaucoup en néerlandais malgré qu'il y ait beaucoup de francophones qui vont là-bas et j'ai trouvé ça dommage que là où j'ai acheté donc moi j'ai été dans un truc qui vendait du Tefal des Nespresso et tout ça, enfin ouh c'est bon ! tout ce qui était vraiment produit, ménager comme ça et j'ai trouvé la personne à la caisse vraiment très désagréable, je l'ai vraiment pas trouvée gentille elle était très méprisante parce qu'elle a vu que je parlais en français et tout et tout et à un moment je lui ai même dit je suis désolée je parle en français parce que je suis française quoi, j'arrive pas du principe que les gens qui sont là-bas, ils savent pas qui ils ont en face, ils peuvent très bien avoir des touristes justement qui viennent dans leur village pour découvrir parce qu'ils ont entendu parler et être accueillis comme ça honnêtement ça refroidit, je pense que ça peut faire fuir la clientèle, les gens peuvent se dire bah ça vaut pas la peine d'aller là-bas parce qu'ils sont pas cool, ils sont pas gentils c'est une forme de racisme je trouve bah après je vais peut-être l'en dans mes mots mais moi je trouve que voilà, je me suis sentie mal à l'aise, je me suis sentie méprisée par cette personne et voilà j'ai pas du tout aimé et du coup je sais pas si je retournerai dans cette boutique précisément parce que je n'ai pas du tout aimé malgré que sur le côté la personne qui était là a été gentille mais j'ai pas du tout aimé celle qui était en caisse bref, donc ceci est une parenthèse mais j'ai pu me laisser entendre que apparemment dans d'autres boutiques ça pouvait être comme ça aussi, les gens n'aient pas forcément l'effort de parler en français alors je veux pas dire que je trouve ça inadmissible mais dites-vous bien, j'ai envie de vous dire vendeur et vendeuse de Mas Mekalun que vous pouvez avoir des touristes français tout comme moi qui sont français, qui ne connaissent que la langue de français ou de l'anglais voilà donc ce serait gentil et cool de ne pas vous dire dans vos têtes que nous sommes, comme se disent la plupart des gens des flemmards, qui ne veulent pas apprendre la deuxième langue nationale, voilà ça n'a rien à avoir vous pouvez avoir des Suisses, des Luxembourgeois ou peu importe je ne sais rien mais des gens qui parlent français qui vont venir vous voir et qui vont se sentir vraiment très méprisées quoi donc ça c'est vraiment le point négatif je dirais de ce que moi j'ai vécu personnellement mais sinon moi ça ne m'empêchera pas de revenir je pars du principe que je suis cliente si j'ai envie de me faire plaisir j'irai c'est pas parce qu'une vendeuse a été méchante avec moi que je ne veux pas y retourner, ça serait me priver de mon plaisir pour quelqu'un qui était mal luné ou qui voilà j'en sais rien, bref donc voilà sinon les points positifs c'est quand même le fait qu'on peut se restaurer, le fait que ce soit très bien encadré, que ce soit très joli que ça reste vraiment village qu'on puisse avoir des boutiques quand même relativement prestigieuses à des prix je vais pas vous dire que vous allez trouver des trucs genre à 10 euros je serais vous mentir mais vous avez des choses si vous aimez les choses qui coûtent cher de marques ou qui sont griffées à prix moindre et c'est plutôt pas mal même pour les cadeaux de Noël donc voilà ça c'était mon expérience à Mass MacEllen et j'y retournerai avec mon chéri très prochainement je pense d'ici 15 jours, une quinzaine de jours pour les faire découvrir vous avez été nombreuses à me dire également qu'il y avait un autre style de village pareil qui s'appelait Roar Mound ou quelque chose comme ça je pense y faire un tour également puisque il paraît que c'est pas hyper loin de là donc voilà mais je vous donnerai mon avis et si vous souhaitez une vidéo vlog là-bas avec mon chéri bah n'hésitez pas à me le dire en attendant je vous fais de gros bisous si vous avez déjà été chez Mass MacEllen Village dites le moi en bas, partagez moi votre expérience avec moi, si vous n'avez jamais été est-ce que ça vous a donné envie d'y aller je vous fais plein de gros bisous je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !